Le Monténégro est devenu ce lundi le 29e pays membre de l'OTAN. Lors d'une cérémonie au département d'état à Washington, son chef de la diplomatie a remis aux représentants américains le document formalisant son accession. Pour le secrétaire général de l'Alliance Atlantique, un bel exemple. L'adhésion du Monténégro envoie un signal aux autres états qui veulent devenir membres. Le signal que si un pays se réforme vraiment, s'il promeut la démocratie, renforce l'état de droit, modernise ses forces armées et contribue à notre défense collective, il peut aussi rejoindre l'Alliance. En intégrant ce petit pays de 620 000 habitants, l'OTAN contrôle désormais tout le littoral nord de la Méditerranée depuis le détroit de Gibraltar jusqu'à la Syrie. Mais l'entrée du Monténégro, qui fit partie de l'ex-Yougoslavie communiste est perçue comme une provocation par Moscou. La Russie l'a sanctionnée, notamment en bloquant l'importation de ses vins.